Allez, c'est reparti. Deuxième jour. Départ 6h15 du mat' et les cheveux sont plutôt cool pour l'instant donc espérons que ça dure comme ça. Allez go ! Bon le petit sentier tranquille en sous-bois ça aura pas duré longtemps mais par contre c'est magnifique. Tu te réveilles, il fait nuit, le jour se lève et t'as ça dans la gueule. Oh, c'est pas mal ! Oh là là, manique ! On peut apprécier un lever de soleil de fou parce que les couleurs changent de seconde en seconde. C'est juste des lingots. Je suis obligé de filmer parce que sinon les gens ils nous croiront pas que c'est hyper technique. Faut vraiment que vous le sachiez les gars si vous vous engagez là-dessus. Regardez le type de chemin, c'est de l'escalade, c'est de la grimpette, c'est pas de la rando quoi, c'est pas de la marche. Rando des pts qu'il a dit Garmin. Et quand on se travaille, t'as dit oui marche à pied, ta mère, on a fait de l'escalade. Bon voilà, on arrive bientôt en haut. Enfin bien bientôt. En termes de mètres, kilomètres, on n'est pas loin mais c'est quand même bien Redos. Le petit le Vincent il est là là. Coucou ! Bon bah en fait on n'est pas bientôt arrivé du tout. On est sûrement passé derrière là. Encore une fois je sais pas trop. C'est ça qui est très compliqué. C'est qu'on sait pas où on voit. Tu découvres le tournage de virage. Oh bah non en fait, c'est pas arrivé. De toute façon j'avais rien d'autre à faire aujourd'hui que monter alors. Bon on va monter. Je viens de trouver ça. Un paquet de l'outil. Alors au-delà du côté écologique, parce que je trouve que le GR est quand même sacrément propre. Ça veut dire que les randonneurs de toutes nationalités confondues sont des gens respectueux de la nature. Qui a amené un paquet de bonbons sur le GR ? On est dans l'optimisation du poids et toi tu amènes un paquet de bonbons. Tu t'es fait un kiff. Avoue. Avoue tu t'es fait un kiff. Bon t'aurais pu m'en laisser. Je vais aller ramasser le paquet quand même. Et monte grand fou. C'est bon ça. Et voilà les amis pourquoi on fait tout ça. Bon le paysage est dingueux. Par contre on va pas pouvoir rester longtemps. Parce que vous voyez là il y a la flotte qui arrive. Oh t'es en train de pisser face à la montagne. Ouais là-bas il y a la flotte d'eau. Donc on va pas traîner. On va pas traîner. Voilà. Bon petit point technique. On va descendre comme ça qui roule. Il y a deux solutions. Soit t'y vas en mode galérien. Soit t'y vas en mode galérien. Soit t'y vas en mode galérien. Bon. On va pas tarder à y arriver à ce refuge. Allez hop. Allez hop. C'est la crème galérien. Mais que vois-je. Juste à côté de la crème galérien. Oui Monsieur. Et voilà. On est reparti du refuge qui était là-haut. Et comme vous voyez ça, c'est pas beau tout ça. Vraiment. Donc voilà. Comme vous voyez j'ai changé de connu. même si elle est trempée parce que je l'ai lavé hier mais elle a pas eu le temps de sécher donc c'est pas hyper agréable mais bon c'est comme ça ça fait partie du jeu on fait un peu l'impasse sur notre confort et voilà allez normalement là on devrait être rendu à midi et demi pour manger au prochain refuge parce qu'il est pas très loin allez alors ça dans le style toujours plus les mecs se claquent une séance bon on peut enfin courir sur des sentiers qui sont quand même super chouette et on a trouvé un groupe de trois trailers aussi qui font le trail, enfin le trail, le GR en 5 jours aussi donc on a à peu près le même rythme c'est super cool. On fait les foufous. Tiens y'a ton gant ça c'est un projet marrant je participe voilà. Baisse ta tête. Voilà, fini la rigolade. On va aller tout en haut là-bas. On peut moins courir là. Et voilà, on est revenu. Voilà, on va commencer ici. Et voilà on change de décor. Arrive au refuge. T'arrêtes à reconnaître. Et voilà, étape 2, check. Bye bye le refuge. Maintenant on est parti pour la plus longue étape de la journée mais qui est aussi la moins technique avec des chemins beaucoup plus roulants donc on va pouvoir allonger mais je pense qu'on va terminer de nuit. Voilà, allez go ! On va rattraper. C'est pas rassurant c'est à faire. On est sur une partie qui techniquement est moins obligeante. Par contre la bonne blague c'est que la pluie commence à tomber. C'est super. Fromaggio de fromaggio. De la route. C'est la première fois que je fais 8 heures et que je fais que 24 heures. C'est hallucinant. Moyenne de dingue. Et voilà, on est reparti avec Vincent. On a laissé les collègues trailer ici parce qu'ils font une demi-étape aujourd'hui. Enfin en plus. Et voilà, on est reparti avec Vincent. On a laissé les collègues trailer qui sont dans un gîte ici pour la nuit. Donc ils nous rattraperont peut-être demain. Et nous on a encore à peu près 2h. 2h et quelques là pour rejoindre le refuge. Donc on espère arriver avant la nuit. Moi je vous le dis, courir dans ces chemins c'est juste le kiff absolu. J'ai l'impression que je pourrais courir des heures et traverser la terre entière. Sauf que bien évidemment non. Mais bon. C'est kiffant quand même. Lui là. Lui. Est-ce qu'il t'inspire confiance ? Parce que nous, pas du tout. Mais bon, je vais bien y aller. Alors quand tu arrives presque en haut et puis que tu vois ça, tu te demandes qu'est-ce que tu vas trouver derrière. Alors voyons voir. Qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière. Bim bam boum. Vu de dingue. Voilà. Ok, on y est. Crac. Si les gars sont pas bien là. Près d'une ligne de tension. Avec un petit orage qui risque de me péter la gueule. C'est les gens. Une des grandes particularités de ce GR, c'est que tu es en pleine montagne. Et, alors là vous ne verrez pas, parce que ça va être trop petit, mais là-bas là, c'est la mer. Voilà. Et ça, ça rend des paysages de dingue. Bon là, on est un peu dans la mouillise parce que les marquages sont durs à trouver à cause de ce brouillard. Et c'est excessivement source d'erreur. Il y a des chemins qui partent un peu partout. Donc, warning, plus, plus, plus. Voilà, arrivé au lac. C'est excellent. Magnifique. C'est un peu dommage qu'il y ait des nuages, mais ça donne une atmosphère ainsi un peu. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Quoi ? Quand tu t'es tapé de la rocaille et que tu marches là-dessus, on a l'impression de marcher sur de la moquette. Il est passé la nuit, hein ? Quoi ? Et on a que ça. Vous voyez derrière nous, là ? Des chevaux sauvages. Il est encore là-bas. C'est magnifique. Ah, c'est magnifique ! Bon, là, pas de choix, c'est la merde, pas de choix. On avait pas prévu d'arriver de nuit et le soleil se couche à une vitesse de ouf. Et on voit toujours pas le refuge. Voilà, quoi. C'est bon. Il va bien falloir avancer. Et voilà, après 12 heures de marche, nous voilà arrivés au refuge. Tout juste avant la nuit, on aurait eu une chatte de fou. Donc, génial. Allez, maintenant, on va aller se doucher, manger. Bref, prendre soin de nous un peu. Moi, j'ai les doigts congelés. C'est la plus grosse fausse voix qui m'est été donnée de vivre dans ma vie. Nous n'étions pas au refuge, mais dans une bergerie. Une bergerie, putain. Oh la vache. Donc là, il y a encore une demi-heure de marche. Donc du coup, bah non, en fait, non. La frontale, elle va servir et puis on sera pas arrivés avant la nuit. Mais bon, pas le choix, faut y aller. Bon voilà, c'est ainsi que se termine cette deuxième journée. Il est, quelle heure il est ? 22h. 22h. Avec une douche chaude à 2€. Pour 6 minutes 32. Pour 6 minutes 32. Mais bon, ça fait partie du jeu, voilà. Bon, c'était une journée super cool, même si elle était super longue. C'était très bonne. Bon, je vous le dis, à demain, à pour la prochaine. Allez, ciao, bonne nuit. Sous-titres par Juanfrance